Bonjour à tous et bienvenue ce matin sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur Cegnaux jusqu'à 10h30. Antoine Allénaud est mort le 8 mai 2022, tué par un homme qu'on peut qualifier de criminel, qui conduisait une voiture avec 1,56 g d'alcool dans le sang. Il avait volé la voiture, il roulait à 120 km heure dans Paris. Il a percuté le scooter d'Antoine Allénaud. Cet homme, franquidé, est mis en examen notamment pour homicide involontaire avec au moins deux circonstances aggravantes, blessures involontaires et vol avec violence. Il encourt 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Ainsi en a décidé le législateur. Eh bien hier, le procureur a recu huit ans d'emprisonnement. Et je m'interrogeais, qu'est-ce qu'il faut en France pour que la peine maximum soit demandée ? Un homme de 24 ans, fauché en pleine jeunesse, dans des conditions abominables, ce n'est pas suffisant pour qu'il soit incarcéré pendant 10 ans sans une seule journée de remise de peine ? Franckidé a comparu libre. Il est arrivé au tribunal masquant son visage, vous l'avez vu. Son attitude montre l'homme qu'il est. Quand un drame de ce type arrive dans la vie, il n'y a qu'un comportement qui vaille. Assumer. Assumer, c'est en tant que coupable demander soi-même au tribunal qu'il applique la peine maximum. La défense des avocats qui ont parlé de justice mondaine au regard de la personnalité d'Yannick Allénaud m'a paru déplacé, pour ne pas dire odieuse. Le jugement sera rendu le 28 novembre, puisse-t-il être exemplaire et apaisé, si tant est que ce soit possible, la souffrance d'une famille dont le fils Antoine a eu le malheur de se trouver un soir du 8 mai au mauvais endroit, au mauvais moment. Il est 9h01, Adrien Spiteri.